Philippe Catherine a longtemps été le coordinateur régional de l'AFM Téléthon. Il s'est retiré en 2019 suite à une réunion avec des responsables nationaux. Réunion pendant laquelle une administratrice lui aurait manqué de respect nous explique-t-il. On a fait une réunion avec toute l'équipe que nous l'avions. Et puis la dernière réunion, on a parté, on a dit avec deux autres collègues, on a fait une réunion en français parce qu'elle était là. Et après on va reprendre une réunion en créole. Alors regarde-moi, dis-moi comme ça, ben si tu fais des réunions en créole, je te vire. Mais il dit comment ? Les violences, hein ? Les violences, quand il dit comme ça, ou quoi, je joue de langue, il vire à haut. Il est trop violent. Il faut dire, moi, je ne parle pas mon créole. Ben, comme ça, je peux dire, m'arrête de respirer. Donc, il est pareil. Donc, voilà, moi, je ne m'y attends pas plus que ça. C'est qu'il faut dire à cette association-là, fais attention. L'an dernier, Philippe Catherine décide de s'en remettre à la Ligue des droits de l'homme après avoir tendu la perche à l'administratrice concernée. Elle ne lui a jamais répondu. Souvent, nous avons des cas que nous pensons relever de la discrimination. C'est pour ça que nous avons interpellé le défenseur des droits. Parce que c'est le défenseur des droits qui est à même de juger, de dire si c'est une discrimination ou pas. Parce que c'est difficile de prouver. Mais dans le cas de M. Catherine, c'était vraiment, pour nous, une discrimination. Philippe Catherine n'a plus de responsabilité, mais il est toujours bénévole pour le Téléthon. Sous-titrage Société Radio-Canada